Bonjour, aujourd'hui on traite les problèmes de comment établir un consensus sur les données dans un réseau et donc on va parler du concept de transaction distribuée. Donc voilà, aujourd'hui on parle de transaction distribuée, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une opération en fait qui est faite sur plusieurs ordinateurs et donc ça va impacter plusieurs endroits. Après qu'est-ce que ça veut dire consensus, ce que sont les problématiques, comment on peut le résoudre ? Après on va décrire un protocole qui s'appelle Two-Face Commit pour essayer de mitiger les problèmes, de garantir la consistance des données sur une transaction distribuée et après on fait faire un exemple, comment sélectionner un leader dans son ensemble d'ordinateurs distribués. Voilà, donc on commence tout de suite à expliquer qu'est-ce que c'est une transaction distribuée. Donc supposé qu'on doit faire un transfert d'argent d'un compte bancaire à l'autre sur deux banques différents. Donc par exemple, d'un point de vue de programmation, on va faire d'abord les retrieves, donc on va récupérer l'argent à la banque numéro 1 et après on va la déposer le même argent à la banque numéro 2. Et banque numéro 1 et numéro 2 sont des banques distribuées. Donc chacun de ces appels retrieve et déposite, ils sont des appels à distance. Donc il y a la communication qui est faite, des messages qui sont échangés à chacun de ces appels-là. Donc le problème du réseau est que le réseau n'est pas toujours fiable, c'est-à-dire que la communication peut tomber pour une raison quelconque. des raisons physiques, par exemple, une faute dans le réseau électrique, il va faire crasher un des ordinateurs dans le réseau et donc la destination n'est plus joignable. Ou sinon l'ordinateur même destination, il peut avoir un souci. ou sinon il y a un denial of service attack, il y a trop de trafic et donc les paquets sont perdus. Ils n'arrivent pas à destination. Et donc on suppose par exemple que les messages de déposite n'arrivent pas à la banque numéro 2. Donc d'abord il faut déjà s'apercevoir qu'il y a un problème et qu'est la banque numéro 2 et on n'arrive pas à déposer l'argent. Et après, justement, il faut s'apercevoir de ce problème-là et dans les cas, il faut redéposer l'argent dans la première banque. Parce qu'on a fait retrieve et après on a essayé de faire déposite. On n'y arrive pas, donc qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de redéposer à la première banque. Mais peut-être aussi, cette deuxième banque, on va avoir des problèmes. Donc qu'est-ce qui se passe à l'argent ? Est-ce qu'on a perdu l'argent ? Parce que pour la banque numéro 1, on a bien retiré. Pour la banque numéro 2, on n'a pas déposé. Donc le problème là, c'est que chacun de ces deux opérations, ils sont des opérations que, une fois qu'ils sont terminés, c'est fait. Alors que nous, en effet, on veut transférer entre deux banques. Donc l'opération totale des transferts est composée de deux opérations différentes. Chacun des deux opérations, il peut avoir une faute. Il peut échouer. Et donc finalement, l'opération finale, ça dépend de la réussite de deux opérations en même temps. Un autre exemple, c'est qu'on souhaite réserver un vol et un hôtel. Et supposez que vous voulez confirmer les vols que si l'hôtel est confirmé. Et vice-versa, on veut confirmer l'hôtel que si le vol est confirmé. Parce qu'on n'a pas l'intérêt à aller quelque part si on n'a pas l'hôtel. Et on n'a pas l'intérêt à réserver l'hôtel si on n'a pas le vol. Et on voudrait éviter tout frais de transaction si on n'arrive pas à réserver les deux en même temps. Donc, par exemple, là, on essaie de réserver l'hôtel d'abord. L'hôtel, il nous dit OK. Après, on réserve les vols et il nous dit OK. Après, on veut payer l'hôtel. L'hôtel nous dit OK, c'est payé. On essaie de confirmer et payer les vols. Et les vols, il va nous dire non, trop tard. Il a déjà été pris par quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, maintenant, on doit retourner sur l'hôtel pour dire écoutez, on a rigolé. On veut annuler notre réservation. Voilà. Et peut-être il y a des frais de confirmation, etc. Donc, là, le problème, c'est qu'on essaie de réserver en même temps sur deux endroits différents. Si un de deux, il nous empêche la réservation au demi-minute, on a un problème avec la première réservation. Un autre exemple complètement différent, c'est quand on fait un jeu vidéo au temps réel à plusieurs. Par exemple, je ne sais pas, vous connaissez mieux que moi, il y a beaucoup de jeux, mais aujourd'hui, qui sont faits en ligne. On joue tous ensemble. Et supposer, par exemple, qu'il y a dix utilisateurs qui sont en train de jouer en même temps un jeu temps réel, en temps réel. OK ? Et tous les utilisateurs, ils doivent partager les mêmes états du jeu. L'état, qu'est-ce que c'est ? C'est, par exemple, la position de tous les joueurs, l'énergie restant, les points vides de chacun des joueurs, la position de tous les objets, qui a chaque objet, etc. Et donc, tous les joueurs doivent voir les mêmes états du jeu. Par exemple, si un joueur a été tué en certain temps T, tous les autres joueurs doivent être mis au courant que ce joueur a été tué après un délai de maximum de 100 millisecondes. Pas trop longtemps. Donc, en fait, tous les programmes que chaque joueur est en train de jouer sur son ordinateur doivent être synchronisés sur l'état du jeu. Donc là, un problème, parce que si quelque message est perdu pendant que les joueurs sont en train de jouer, les joueurs, ils voient un état différent. Et donc, ils se désynchronisent sur l'état du jeu. Et donc, les jeux, maintenant, c'est difficile de jouer comme ça. Si chacun voit un truc différent, par exemple, si un joueur a été tué, mais pas tous les autres joueurs sont au courant que lui a été tué, et quelqu'un va encore voir ce joueur-là dans la fenêtre, vivant et capable d'agir alors que pour les autres, le joueur est déjà mort. Donc, c'est essentiel pour avoir un jeu qui est bien fait, d'avoir une vision consistante de l'état du jeu. Donc, tous les joueurs doivent avoir la même vision de l'état du jeu. Ok, donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'avoir la même vision de l'état d'un programme distribué ? Donc, une transaction distribuée, c'est en fait une opération qui est faite de manière séquentielle ou pas, sur plusieurs nœuds d'un système distribué. Donc, sur chacun, il y a ce qu'on appelle un processus qui est en train d'exécuter. Les processus sont en train de collaborer pour réaliser quelque chose, la transition distribuée. Et bien sûr, pour que tout se passe bien, il faut que tous les processus doivent s'accorder sur la valeur des données qui sont échangées et qui sont utilisées pendant les calculs. Et on doit être capable de faire ça, donc de s'accorder sur les données, même en présence d'un nombre de processus qui ne sont pas corrects. Donc, s'il y a un processus qui est déconnecté de manière temporaire du réseau, les autres processus doivent être capables quand même de continuer à travailler et de continuer à avoir une vision consistante des données. Et si un processus commence à dire n'importe quoi parce qu'il y a des erreurs, là aussi, les autres processus doivent être capables de reconnaître qu'un processus, il déconne, il n'est pas en train de répondre correctement et doit donc déconnecter ces processus et continuer à travailler correctement. Et donc, quels sont des exemples d'application du problème de consensus ? Par exemple, faire une transition sur une base de données. La base de données, ça peut être distribuée et donc on doit être capable de faire une opération sur une base de données distribuée de manière correcte. S'accorder sur l'identité d'un leader. Donc, si on a dix processus, normalement un de ces processus devient le coordinateur, le centre de communication. Et les autres utilisent le coordinateur pour s'accorder sur certaines choses. Mais d'abord, il faut sélectionner les coordinateurs. Donc, être d'accord sur qui est le coordinateur, ça c'est aussi important. On va voir cette problématique plus tard, à la fin de ce cours. State Machine Replication, c'est la réplication de l'état du jeu sur plusieurs machines. Par exemple, quand on fait un jeu en temps réel, on doit être capable de répliquer les mêmes états du jeu sur plusieurs machines. Ou sinon, Atomic Broadcast. On a une information qu'on veut donner à tous les mondes, de manière atomique. Donc, tous les mondes doivent être capables de recevoir la même information de manière atomique. Soit l'information complète, soit rien. L'application de ce type de problématique dans le monde réel, c'est par exemple la synchronisation des horloges et des ordinateurs, l'algorithme de PageRank de Google utilise un système de consensus, la formation de l'opinion sur un réseau partagé, la gestion des réseaux électriques intelligents, l'estimation de l'état d'un système de contrôle, contrôle d'un avion à guide autonome, un main d'air véhicule, donc des drones, l'outbalancing entre plusieurs ordinateurs, etc. Donc, on a plusieurs applications de ce type de consensus. En fait, je serais dire que toutes les applications distribuées, elles ont un problème de consensus à la base. Donc, un protocole qui essaie de garantir la consistance de données, on l'appelle un protocole de consensus. Un protocole de consensus, il doit satisfaire des propriétés. La première propriété, c'est la termination, c'est-à-dire que tous les processus, à un certain moment, sont capables de décider en valeur. Je dirais tous les processus corrects, c'est-à-dire tous les processus qui n'ont pas de faute, qui n'ont pas d'erreur. Donc, tous les processus qui sont corrects, éventuellement, il doit décider en valeur. Il ne doit pas faire un loop infini. Après, c'est la validité. Si tous les processus décident, calculent la même valeur vert, alors tous les processus corrects décident la même valeur vert. C'est banal, c'est un truc très stupide, si vous voulez, mais c'est important. En fait, si tout le monde est d'accord pour V, alors V, c'est la valeur qui est choisie. L'intégrité, tous les processus corrects, ils vont décider au pire un seul valeur, et s'ils décident en valeur V, alors V a été proposé par chaque processus. Par exemple, si tout le monde décide et propose en valeur 5, on ne va pas choisir 10 quand même, parce que personne n'a proposé 10. Et Agreement, c'est que chaque processus correct doit s'accorder sous la même valeur. Donc, Termination et Agreement sont les plus importants, justement, mais aussi Validity et Integrity sont aussi très importants. Si ces quatre propriétés restent valides, même s'il y a des processus qui ont des fautes, des erreurs, alors on dit que c'est un protocole qui est résilient aux erreurs. Et si on est capable de résister à tes fautes, alors on dit que le protocole est tes résilientes. Un protocole très connu aujourd'hui, parce que, voilà, c'est dans les news, tout le monde en parle, c'est les bitcoins et les blockchains. En fait, bitcoins et blockchain, ils sont des protocoles de consensus à la base qui utilisent un algorithme qui s'appelle Proof of Work pour garantir la validité des transactions monétaires sur les réseaux. C'est un réseau complètement distribué, tout le monde fait n'importe quoi, mais finalement, tout le monde, il va s'accorder sur une transaction valide, donc un échange des monnaies entre deux parties de réseau. Et pour s'accorder que cette transaction a été bien validée, on utilise un protocole de consensus spécifique basé sur ce qu'on appelle la Proof of Work. On va parler de bitcoin et bitchain dans la prochaine séance de cours, où on va parler de sécurité, et on parlera aussi un petit peu de bitcoin et bitblockchain. Pour aujourd'hui, on voudrait juste dire que bitcoin et bitchain sont des protocoles de consensus. un autre exemple, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est les jeux distribués. Ils utilisent un protocole qui est très 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 simple, qui s'appelle Lockstep. En fait, qu'est-ce qui se passe dans le protocole Lockstep, c'est qu'on va diviser les temps en petits slots de temps, par exemple, tous les 100 millisecondes. Tous les 100 millisecondes, on doit faire une synchronisation. Et cette synchronisation, ça consiste en fait à échanger les données entre tous les joueurs. Et chaque joueur, qu'est-ce qu'il va envoyer ? Quel type de données il va envoyer ? Il va envoyer l'état du jeu, comme vu par lui, plus un code H de l'état total du jeu. Et chaque joueur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appliquer les changements qui ont été envoyés par les autres joueurs. Et après, il va comparer ça avec la H. Donc l'état qui est obtenu avec la H qui résume. Si c'est la même chose, donc s'il colle, le changement est accepté. Sinon, le changement n'est pas accepté. Et donc, si les H, ils n'ont pas d'accord sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une votation en majorité. Et l'état qui est voté en majorité, c'est l'état qui est accepté. Et ceux qui sont votés contre, avec un état différent, ils sont disconnectés et on appelle ça un D5. Donc, tous les membres du jeu, tous les membres envoient les deltas du jeu aux autres joueurs, plus un H de l'état prochain. Chaque joueur applique les deltas du autre joueur, calcule l'H et voit si l'H ça correspond. Si ça correspond, tout est bien, on continue. Si ça ne correspond pas, on fait une votation. Tous les joueurs, ils vont voter, tous les processus, en fait, et l'état qui est voté en majorité est sélectionné comme l'état correct et les autres ne sont pas corrects. Et les joueurs qui sont l'état qui n'est pas correct, ils sont désynchronisés. Voilà. Maintenant, ça c'était très vite, on ne va pas trop dans les détails parce qu'il y en a des protocoles de consensus, il y en a des centaines et dans le monde de la recherche surtout, mais aussi dans la pratique, on ne voit pas tous les étudier parce que ça prendra trop de temps et ce n'est pas le but de ces cours-là de vous expliquer tous les protocoles de consensus. Aujourd'hui, plutôt, on va s'intéresser au protocole qui s'appelle Two-Face Commit. Donc, on va faire le protocole Two-Face Commit parce qu'il y a un des protocoles les plus simples qui a été proposé dans la littérature de recherche et donc, c'est un des protocoles qui est le plus utilisé parce que c'est simple à réaliser, en fait. et l'hypothèse, c'est que parmi tous les processus qui se trouvent sur le réseau, il y en a un processus spécial qu'on appelle les coordinateurs qui va organiser toutes les transactions. Donc, un processus, le coordinateur, c'est lui qui s'occupe d'organiser tout ce qui est transaction. Et le reste des nœuds dans le système, le reste des processus, on l'appelle les cohortes. Donc, ça, c'est juste une terminologie. Donc, si on a 10 processus, un de ces processus sera le coordinateur et les autres, c'est les cohortes. Et on fait aussi la supposition que chaque nœud a de la mémoire stable, comme du disque, du flèche, mémoire, ou je ne sais pas, où il est capable de garder l'état de manière stable. Donc, même s'il y a un crash, quand il revient, il peut récupérer l'état dans le disque. Tous les nœuds, ils peuvent crasher, on peut avoir un crash d'un nœud, mais pas pour toujours. À un certain moment, le nœud, il va revenir. OK ? Et donc, de quelque manière, à un certain moment, le nœud va revenir et va nous donner une réponse. Il n'y a pas de données qui sont perdues pendant le crash. Donc, chaque nœud, il va toujours enregistrer les données sur le disque de manière à ne jamais perdre des données. Aussi, toutes les opérations qui sont faites par chaque nœud, ils sont logués dans des fichiers de log et les fichiers de log sont toujours valides, ils ne sont pas corrompus. Et finalement, tous les nœuds peuvent communiquer avec les autres nœuds. Il n'y a pas de nœuds cachés. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'hypothèses, mais ce sont plus ou moins d'hypothèses faisables, c'est-à-dire que tout ça, c'est possible de le réaliser en pratique avec un peu d'effort. Par exemple, les stables de storage, les logs qui ne sont jamais corrompus, etc., les données qui ne sont jamais perdues, etc. Tout ça, c'est possible de le faire avec des algorithmes spécifiques. Donc, nous, on fera l'hypothèse que toutes ces caractéristiques sont valides dans le nœud pour pouvoir implémenter un protocole to-face commit. Donc, comment ça marche les protocoles ? Donc, première chose, les clients commencent à faire une transaction. Une transaction, qu'est-ce que c'est ? C'est une série d'opérations distribuées. Donc, une opération sur un processus, une autre opération sur un autre processus, une troisième processus encore sur un troisième processus. OK ? Et ces transactions, ça doit être fait soit tout doit compléter correctement, soit rien. On ne peut pas avoir une transaction qui est faite à moitié. Par exemple, si on doit transférer de l'argent de la banque 1 à la banque 2, ça, c'est deux opérations. Une opération pour retirer l'argent d'une banque et une opération pour déposer l'argent sur notre banque. Les deux opérations doivent être faites le deux correctement ou rien du tout. On ne peut pas faire une opération et pas l'autre. Donc ça, c'est une transaction. Donc, avant de commencer l'opération, la première opération, on va créer la transaction et à chaque transaction, on va donner un identifiant unique. Par exemple, on peut demander au coordinateur de nous donner un identifiant unique. Donc, chaque transaction a son identifiant. après, les clients commencent à faire les opérations. Par exemple, dans le cas d'un transfert d'argent, ils commencent, par exemple, pour retirer l'argent de la banque numéro 1. Et chaque nœud, il va faire l'opération et va les noter sur les logs. Donc, la banque numéro 1, il va faire les retraites d'argent et va noter sur son log que les clients numéro X ont demandé les retraites d'argent et tout ça, ça appartient à la transaction numéro 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, tout ça, c'est noté. Et aussi, le nœud, il se prépare, s'il est cas, à faire un rollback, donc à revenir en arrière. Parce que si, à un certain moment, il faut tout annuler, on va dans les logs et on va annuler l'opération de retraite d'argent. OK ? Donc, les clients commencent à faire toutes les opérations, il va retirer l'argent de la banque numéro 1, première opération, il va le déposer sur la banque numéro 2, deuxième opération. Si tout a s'est bien complété, à un certain moment, on va dire au coordinateur, écoute, j'ai terminé. Parfait. Maintenant, c'est là que ça commence les vrais protocoles. Et les protocoles, ça consiste en deux parties. La première partie s'appelle voting, la deuxième partie s'appelle commit. Donc, les clients ont fait les opérations, mais les opérations, ils ne sont pas encore complétées, en fait. La transaction n'est pas encore complétée. On doit, avant de compléter la transaction, vérifier que tout est bien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? on fait ce qui s'appelle la voting phase. Donc, les coordinateurs commencent la phase des votes et vont envoyer un message qui s'appelle query to commit à tous les processus, donc, en particulier, à la banque numéro 1 et à la banque numéro 2. et il attend nos réponses. En particulier, on va demander à la banque numéro 1. Est-ce que tout s'est bien passé ? La banque peut répondre oui, la banque peut répondre non. Par exemple, si à un certain moment, un message s'est perdu et la banque numéro 1, en effet, n'a pas reçu tous les messages et n'a pas réussi à compléter l'appréhension correctement, il va nous répondre non, écoute, il y a eu un problème. Et donc, il va nous envoyer un message de non. Il va voter non. Mais si tout s'est bien passé, il va voter yes. Et donc, les coordinateurs vont demander à tous les processus dans notre exemple aux deux banques, si tout s'est bien passé. Chaque processus va répliquer et va nous dire oui, si tout s'est bien passé ou aborde non, si quelque chose s'est mal passé. Donc, maintenant, on passe à la deuxième phase, la phase des commits. Si tout s'est bien passé, si tous les cohortes ont répondu yes, alors les coordinateurs il va dire à chaque cohorte ok, tu peux compléter maintenant, tu peux finaliser la transaction. Pour moi, c'est bon. Encore une fois, la cohorte il va répondre oui, tout s'est bien passé, ok, j'ai finalisé, vous pouvez continuer. Ou il va vous répondre non, écoute, il y a encore un problème. De toute manière, si tout s'est bien passé, il va compléter l'opération, il va relâcher tous les locs, il va relâcher toutes les ressources et puis lui, c'est fini. Il va dire ok à le coordinateur et le coordinateur il va compléter la transaction quand tous les acknowledgements sont reçus. À ce moment-là, on a vraiment terminé. Par contre, si pendant la phase de votation quelqu'un a voté non, il faut malheureusement revenir en arrière. Il faut annuler la transaction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va envoyer des messages de rollback à tous les cohortes. Et les cohortes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ah, c'est du rollback. Donc, je dois revenir en arrière. Donc, il va dans les logs et il va voir quelles opérations ont été faites pendant cette transaction et il va tout annuler. Il va revenir en arrière. Et quand il a fini d'annuler les opérations, il va envoyer un acknowledgement au coordinateur. Un message de OK, j'ai tout annulé. Et le coordinateur, il va justement appeler le rollback dans tous les cohortes et finalement, il va défaire la transaction. et il va retourner au client en disant écoute, quelque chose s'est mal passé, je n'ai pas fait la transaction. Par exemple, je voudrais recevoir l'avion et l'hôtel en même temps. Je commence la transaction, je réserve l'hôtel, je réserve l'avion, finalement, tout a été reservé, je commence avec un commit. je vais finaliser la rénovation de l'hôtel. Donc, d'abord, je fais la phase de votation, je dis à l'hôtel, est-ce qu'on peut effectivement compléter ? Et l'hôtel va nous dire oui. Et je demande à la compagnie aérienne, est-ce que je peux finalement finaliser ? La compagnie va nous dire oui. Tout est oui. Et donc, finalement, on finalise l'hôtel. On finalise l'opération sur la compagnie aérienne et voilà, on a complété. Si quelque chose s'est m'a passé, par exemple, la compagnie aérienne a annulé la réservation parce qu'une autre réservation a été faite à la place, il va nous dire non et donc, on fait un rollback sur l'hôtel et finalement, on relâche tout et la transaction a été annulée. Et donc, ça, c'est un diagramme de séquence de messages. On a un client, un coordinateur, un node 1 et un node 2. Donc, normalement, les clients demandent au coordinateur de démarrer en transaction. Le coordinateur, il va nous donner l'idée de la transaction. Après, on va commencer à faire la transaction en vrai. On va faire l'opération sous le nœud 1. On va faire une autre opération sur le nœud 2. Et quand on termine la transaction, les coordinateurs, il va faire demander un vote au nœud numéro 1, un vote au nœud 2. Si tout est OK, on va faire commit sous le nœud numéro 1, commit sous le nœud numéro 2 et tout s'est bien passé. Donc, la transaction est complétée. Par contre, s'il y a un fail, il y aura en commun sa transaction, l'idée, les opérations, je termine la transaction, je vote, je vais vous dire OK. Je demande une votation au nœud 2. Lui, il va me dire fail. Et donc, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire un rollback sous le nœud 1, un rollback sous le nœud 2 et je termine en retournant la valeur fail au client. Et donc, la transaction a été complètement annulée. Et là, ce qui se passe sur la banque, là, par exemple, on pourrait utiliser un objet transaction au lieu d'utiliser une idée. Par exemple, l'écho, le client, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer d'abord une transaction, il va demander au coordinateur d'obtenir une nouvelle transaction. Après, il va faire l'opération de rétrive, donc, retraite sous la banque numéro 1 en lui donnant la transaction. Et donc, on va retirer de l'argent. Et après, on va dépousser ce argent à la banque numéro 2. OK ? Mais ça, les opérations, elles ne sont pas encore complétées avant qu'on fait le commit. donc, on va appeler le commit, le coordinateur, il va faire tous les protocoles de 2-Face commit et il va nous retourner soit true, alors le transfert a été complété, soit false, alors le transfert a été aborde. Et donc, là, on a un message de sequence cert de la même chose. Donc, on fait un get transaction, on obtient la transaction, on fait le retrieve et le déposit et après, on commence par faire un commit. La transaction, il va faire commit sur le coordinateur, votation, votation, commit, commit, true, true. OK ? Donc, en fait, ce n'est pas difficile, c'est juste qu'on fait ces deux phases qui sont intéressantes. donc, on fait un exercice, donc là, c'est les cas où il y a un succès, on regarde maintenant les cas où il y a un failure. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si la banque numéro 2 ne répond jamais à la votation, à la phase de votation ? Après, on va regarder qu'est-ce qui se passe si la banque numéro 2 répond OK à la phase de votation mais il ne répond jamais à la phase de commit. Et finalement, qu'est-ce qui passe si le coordinateur va crasher pendant la phase de commit ? Donc, je vous invite à essayer de dessiner les diagrammes de séquences comme ça, dans ces trois cas. Et donc, vous mettez en pause les vidéos, vous essayez de dessiner ces trois diagrammes et après, vous revenez parce que je vais vous donner la solution. Donc, on fait la solution pour les cas numéro 1. Qu'est-ce qui se passe si la banque 2 ne répond pas au message de votation ? Donc là, on a GetTransaction, on obtient la transaction, on va retirer de l'argent de la banque numéro 1, on va déposer la banque numéro 2, après, on commence la phase des commits, la phase des votations sur la banque s'est bien passée, la phase des votations sur la deuxième banque, le message est perdu. Donc, la banque numéro 2 ne répond jamais. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les coordinateurs restent là en attente de recevoir un message et à un certain moment, il y aura un time-out. Pourquoi ? Parce que la banque numéro 2 ne répond jamais. Donc, à un certain moment, on va quand même se débloquer avec un time-out. Et donc là, ça veut dire que la votation est négative. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le rollback sur la banque numéro 1 pour annuler l'opération. On va retourner false et annuler toute la transaction et on va retourner false ici. Quand plus tard, la banque numéro 2 va revenir, elle va en fait voir que la transaction a pris trop de temps et va juste décharger toutes les données de manière automatique. OK ? Donc, ça c'était la question numéro 1. Qu'est-ce qui se passe si la banque numéro 2 ne répond pas au message de votation ? Et maintenant, on regarde la prochaine question. La prochaine question, c'est qu'est-ce qui se passe si la banque numéro 2 répond au message de vote mais ne répond pas au message de commit ? Là, c'est très similaire. En fait, comme vous voyez, ici, il y a une votation, tout le monde répond OK. il y a un commit sur la banque numéro 1. Les commits sur la banque numéro 2 n'arrivent jamais. Et donc, à un certain moment, on aura un timeout sur les coordinateurs et encore une fois, on fait un rollback parce qu'on n'est pas réussi à faire un commit sur la banque numéro 2 et donc, false, false et tout va bien. et finalement, qu'est-ce qui se passe si les coordinateurs ne répondent plus ? Donc, par exemple, là, on a retrieve, déposite, les coordinateurs commencent par faire un commit d'abord en votation, après un commit, les premières commits pas, ma réponse ne va jamais arriver au coordinateur. Et comme nous, on n'a pas eu de réponse, à un certain moment, on va faire un timeout, tout le monde va faire un timeout et on va répondre false au client. OK ? Donc, il n'y a quand même un timeout. OK. Dernière partie, on va faire un exercice, on va utiliser un autre protocole, ce n'est pas du face commit, c'est un autre protocole, qui est utilisé pour sélectionner un coordinateur, un leader parmi un groupe de processus. Donc, ça, c'est un problème plus ou moins important, surtout quand on fait les exercices, mais en réalité, oui, c'est un vrai problème parce qu'on a plusieurs coordinateurs et a priori, on ne sait pas qui est le leader, on pourrait les sélectionner de manière statique, mais si c'est sélectionné de manière statique, ça devient ce qui s'appelle un single point of failure. C'est-à-dire si on dit qu'un certain ordinateur précis est toujours lui qui est le coordinateur, si cet ordinateur-là tombe en panne, on est perdu, tout le monde s'arrête. alors que nous, on voudrait quand même un petit peu de résister à des fautes comme ça. Et donc, si les coordinateurs à un certain moment tombent en panne, on met en place un autre coordinateur à la volée de manière dynamique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir choisir un deuxième coordinateur si les premiers tombent en panne. ou sinon, quand on va allumer pour la première fois notre système, les nœuds se mettent d'accord entre eux pour sélectionner un coordinateur, un leader. Donc, la solution à ce problème-là, ça dépend beaucoup de la topologie, c'est-à-dire comment les nœuds communiquent les uns avec les autres. Donc, pour faire facile, nous, on va sélectionner une topologie très spécifique, qu'on va sélectionner la topologie à anneaux, la ring topologie. Donc, on a un nœud d'un processus, le processus A et P communiqués avec le processus B et avec le processus F, le processus B et P communiqués avec A et avec C, C et P communiqués avec D et avec B, etc. Donc, tous les nœuds sont connectés à travers un anneau, une boucle, comme ça. Donc, en fait, chaque processus a deux voisins, les voisins à droite et les voisins à gauche. Et donc, il peut communiquer soit avec les voisins à droite, soit avec les voisins à gauche, mais pas directement avec un nœud qui est à l'opposé. Par exemple, A n'a pas le droit d'envoyer un message direct à D. S'il veut envoyer un message à D, il faut d'abord envoyer un message à B. B doit transmettre le message à C, C doit le transmettre à D, finalement, pour que A puisse communiquer avec D. OK ? Donc, pourquoi on choisit cette topologie-là ? C'est parce que c'est la plus facile à analyser, on peut écrire un algorithme de manière très facile. Avec des topologies plus compliquées, ça devient plus compliqué d'écrire un protocole. Donc, on suppose de vouloir choisir le nœud avec la mémoire plus grande. Ceux que, le nœud qui a plus de gigoté. Parce que comme ça, c'est plus facile, il a plus de capacité pour garder des requêtes multiples. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Les nœuds, ils vont échanger des messages entre eux pour sélectionner les meilleurs. Et chaque message va contenir l'identifiant du nœud et son adresse, la quantité de mémoire de ce nœud-là. Et donc, on va choisir un protocole. Comment on va faire ce protocole-là ? Donc, un de nœuds commence l'élection par envoyer un message à son voisin à gauche. Et ce message, il va contenir à son mémoire et son ID. Quand un nœud quelconque reçoit un message, il va comparer la mémoire qui est spécifiée dans le message avec sa propre mémoire. Et si sa mémoire est la plus grande, il va changer les contenus du message. Il va en fait envoyer un message à son voisin à gauche avec sa mémoire et son ID. Sinon, si sa mémoire est plus petite de ceux qui ont les messages, il va juste faire suivre les messages qu'il vient de recevoir. Après un book complète, c'est clair que les bancaires continuent, l'idée de bancaire est continue dans les messages parce qu'on a visité tous les nœuds et donc là on a les bancaires. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On va quand même lancer un autre toit de communication pour communiquer qui est le leader à tout le monde. Parce qu'il y a un seul toit, c'est peut-être pas nécessaire, pas suffisant. On est d'accord ? Par exemple, si le nœud avec la plus grande mémoire c'est le nœud C et si c'est A qui démarre, donc A il va envoyer un message avec sa mémoire à B. B va faire les calculs et va envoyer un message à C. C c'est le nœud avec la plus grande mémoire donc c'est lui qui va envoyer son idée et sa mémoire à D. D il va la faire suivre E il va la faire suivre à F et on va la faire suivre A. et ça c'est un tour qui s'est complété. Mais justement, tout le monde a eu le message correct de ce qui est le vainqueur sauf B parce que B n'a pas eu la possibilité de voir qui était le vainqueur. Donc pour être sûr que tout le monde sache ce qui est le vainqueur il faut faire un deuxième tour. En fait, le pire cas c'est si F est le vainqueur. si F est le vainqueur on commence par A on fait le tour finalement F décide que lui est le vainqueur il va envoyer le message A mais B et C et E ils ne savent rien en fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un deuxième tour. Et c'est où qu'on s'arrête ? En fait, il faut s'arrêter soit à celui qui a démarré mais soit on peut même s'arrêter à au bancaire en fait. Parce que c'est clair que tout ce qui sont après les bancaires ils ont déjà eu la bonne information c'est qu'ils sont avant les bancaires ils ne sont pas eu la bonne information. Ok ? Donc on va regarder maintenant surtout des pseudocodes pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà donc on va écrire les pseudocodes pour ce protocole-là. Et les pseudocodes sont ici en Java donc on a un classe message avec l'idée la mémoire et un constructeur et après on a un classe nœud avec id les vainqueurs qui ont on va savoir qui est le vainqueur après deux tours la mémoire de ce nœud-là les voisins gauche les voisins droite après on sait une variable d'appui boolean first égale à true et une variable d'appui boolean qui est initialisée à false. donc on a une fonction start qui est appelée par celui qui démarre le protocole donc par exemple ici c'est le nœud A dans la figure que j'ai montré avant c'est le nœud A qui appelle start et le nœud A qu'est-ce qu'il va faire ? il va faire il va dire qu'il lui est en fait celui qui démarre il va mettre start là true et après il va envoyer les messages à son voisin gauche ok donc il envoie les messages à son voisin gauche et chaque nœud à chaque fois qu'il reçut un message on va appeler la fonction receive avec le message qui a été reçu donc si c'est le premier tour je vais comparer ma mémoire avec la mémoire du message et si ma mémoire est plus grande je vais mettre mon ID et ma mémoire dans les messages et de toute manière je vais mettre first à false et je vais envoyer pardon là il y a un erreur de saisie je suis désolé donc là ça va être send left m sinon si c'est le deuxième tour je vais juste mettre win ready égale idée et après si je suis pas le starter je vais envoyer les messages à l'être donc dans cette implémentation je vais toujours quand même faire deux tours complets pour dans le premier tour sélectionner le banqueur dans le deuxième tour mettre à jour la variable winner idée et donc deuxième dernier truc pour aujourd'hui un autre exercice qui je laisse à vous résoudre tout seul c'est supposé qu'il y a plusieurs nœuds qui vont faire stat en même temps par exemple dans cette topologie ici le nœud A va démarrer mais aussi le nœud 2 va démarrer en même temps donc qu'est-ce qu'il y a de deux messages qui tournent les messages qui tournent B, C, D, E, F et un autre message qui tourne 2, E, F, A, B, C ok et donc qu'est-ce qui se passe dans notre protocole est-ce que ça marche toujours ou pas et si ça marche pas comment on peut résoudre ce problème là comment on peut améliorer notre code pour gérer les cas où il y a plusieurs nœuds qui démarrent en même temps donc ça c'est tout pour aujourd'hui merci pour l'écoute et pour la prochaine fois on va faire le problème de sécurité dans les réseaux bon après-midi